Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de carte par carte du Tao. On en est à la septième carte, la carte de la discipline. Vous pouvez trouver les précédentes et peut-être les suivantes souvent quand est-ce que vous regardez cette vidéo sur ma chaîne, ainsi que d'autres vidéos sur le Tao, donc ce très chouette oracle de Madeva Padma. Il y a aussi d'autres vidéos cartomancies, donc allez voir ça de plus près. J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme, je suis contente de vous retrouver pour parler du Tao et pour cette carte 7 de la discipline. Donc qu'est-ce qu'on a sur notre carte numéro 7 ? On a un samouraï qui a les jambes bien écartées, ancrées dans le sol, avec un dos droit, un chignon bien fait, une attention au niveau du visage assez claire et des bras musclés qui tendent une épée de façon très droite, tranchante et précise. Tout ça dans un cadre plutôt minéral, donc parce qu'on a de la pierre un peu derrière, j'ai l'impression quand même, derrière lui, et on a un paysage nocturne avec la lune et un arbre. On a à la fois des teintes un peu chaudes avec le couleur peau qui rappelle la couleur de la pierre et à la fois des couleurs plutôt nocturnes, c'est-à-dire noir et bleu, qui nous rappellent aussi les éléments en question, puisque c'est une carte qui est faite du yin sur l'abysse. Notre carte s'intitule la discipline et les mots-clés sont « Exercice de l'autorité, mise en place de limites, prise du taureau par les cornes, élaboration d'une stratégie, mobilisation des forces ». Cette carte de la discipline, elle vient nous parler de discipline, comme son nom l'indique. Et du coup, elle débarque dans des moments où on a besoin de se, comment dire, de se rassembler pour comme un peu cadrer notre action, la discipliner, et c'est-à-dire un peu comme restructurer les choses pour gagner en efficacité. Ça peut être des moments où on est un peu trop en train de faire les choses de façon floue et nos actions s'émiettent un peu, quoi, au lieu d'avoir une efficacité précise et d'avoir quelque chose de net et précis. C'est pour ça qu'on se sert ici de l'image du samouraï, puisque un samouraï, si on regarde le personnage de plus près, c'est quelqu'un qui sait donner et porter des coups d'une façon claire, précise, nette et ancrée. Et c'est pour ça que je disais, il est bas sur ses jambes, c'est-à-dire qu'il a son centre de gravité qui est méga opérationnel, il a ses bras musclés, sa concentration, comme je vous disais, et du coup, il va rassembler toutes ses forces en son centre et porter un seul coup fatal et définitif. Vous n'allez pas le voir là gigoter dans tous les sens avec le sabre qui fait des mini-coups partout et qui gratite un peu son adversaire, c'est-à-dire que son adversaire, il va le tuer en un seul coup. Il ne va pas être là à faire des mini-trucs qui se perdent dans l'adversité. Donc, c'est ce qu'on essaie de nous dire par cette carte, qu'il serait bon de se discipliner, de se cadrer pour que, justement, comme on dit, il y ait quelque chose de l'ordre de l'exercice de l'autorité et que nos forces soient mobilisées à bon escient pour avoir leur efficacité. D'où l'élaboration d'une stratégie. Donc, c'est une carte qui nous invite aussi à se poser, à regarder un peu et à se dire, OK, comment je vais procéder ? Parce qu'on n'est pas là, justement, comme je vous disais, à mettre des petits coups partout. Mais on est là à se dire, OK, là, je vais un peu cadrer la situation, faire les choses bien d'une façon, comme je vous disais, nette et précise. Donc, on élabore une stratégie. D'où aussi le regard un peu perçant du samouraï. Le côté, je regarde les choses avec intensité et précision. Et comme ça, ma stratégie, elle est hyper bien adaptée. Il y a ce côté aussi, quand la discipline débarque dans un tirage où on peut nous dire qu'on a peut-être été un peu flémard ou qu'on s'est un peu laissé dépasser par les choses et fait un peu trop à la va comme je te pousse, quoi. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a la question de la prise du taureau par les cornes. C'est-à-dire qu'on peut, avec la carte de la discipline, parfois être en train de se sentir un peu dépassé. Mais ça vient nous rappeler qu'on a un pouvoir d'action qui suffit un peu de s'organiser et de structurer l'action. C'est pour ça aussi qu'on parle de limites et de mise en place des limites. D'ailleurs, c'est une carte qui rejoint un peu dans l'énergie et l'idée, même si elles sont différentes, la carte des limites. Mais ça, elle est vraiment à la fin de l'oracle. Donc, ce n'est pas demain la veille que je vais vous faire la vidéo. Quoique, ça dépend quand est-ce que vous regardez celle-ci. Mais en tout cas, il y a cette question des limites dans le sens où si je cible quelque part, je limite mon action. Et je limite mon action de façon positive. Puisque cibler quelque chose, c'est éliminer tout ce qu'il y a autour. Vous voyez, c'est un peu ça le truc. Et ce qu'on a au niveau des éléments, c'est que ok, j'ai mon abysse, donc j'ai ce côté un peu effrayant, instable de qu'est-ce que je fais, de je ne suis pas très certaine ou certaine de tout ce qui se joue. Et donc, je peux avoir ce petit sentiment de peur, etc. Mais ce que je fais à partir de là, c'est que je suis dans l'in. Donc, je suis dans la réceptivité et l'écoute de ce qui se joue pour, au lieu d'y aller comme un bourrin ou une bourrine ou être dans un truc proactif, avoir une action super bien adaptée à la situation. C'est ça que nous dit le yin sur l'abysse dans le sens « j'ai du réceptif sur la peur ». Et c'est du coup ce qui est intéressant dans cette façon d'agir. C'est que c'est de l'action claire et nette, mais ce n'est pas de l'action proactive, c'est de l'action réceptive. D'où le côté très, vous voyez, il y a un côté chez ce samouraï très, j'allais dire en anglais, « aware ». C'est-à-dire que c'est comme s'il avait toute son écoute qui était déployée pour élaborer sa stratégie, pour justement œuvrer d'une façon tranchante, nette et précise. Et du coup, c'est de là que naît le côté autorité. Donc, voilà notre carte de la discipline. Et du coup, des exemples que je pourrais vous donner dans un tirage, ça pourrait être par exemple, dans un tirage pro, c'est assez clair, par exemple, « Pourquoi j'arrive pas à décrocher un boulot ? Pourquoi mes candidatures ne payent pas ? » La discipline, c'est parce que tu t'éparpilles, tu fais un peu trop à la volée, tu tentes un peu trop tout partout, tu manques un peu de cadre, d'organisation et de stratégie pour que les actions que tu fais aient leur impact. Ensuite, par exemple, si je le tire pour mon énergie du mois ou mon conseil du mois, ça va être clairement que je suis dans une période où il faut un peu que je me structure un peu plus, que je me cadre un peu plus, parce que je suis en train de mettre un peu des coups d'épée dans l'eau. Donc, il y a cette question. Je peux aussi le tirer en disant, mettons, décrivez-moi telle personne. Et du coup, je vais avoir la discipline. Je vais savoir que c'est quelqu'un d'assez fiable, carré, qui fait les choses de façon structurée, sur qui on peut compter et qui ne va pas commencer à être flottant flou. Vous voyez, un peu pour les petits exemples que peut nous dépeindre la discipline. Voilà, et bien, c'est, je crois, à peu près tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et puis, j'ai été très contente de faire cette vidéo avec vous. Allez vous abonner, liker, commenter, partager. Comme ça, vous soutenez mon travail. Plein de belles choses à vous. Belle continuation avec le Tao. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501